... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, voici le sommaire. Il est sans doute le plus proche des personnes hospitalisées parmi le personnel de santé, l'aide-soignant. Il contribue à l'autonomie et au bien-être des patients zooment sur le métier dans ce journal. C'est une pratique très souvent motivée par un souci esthétique. De nombreux parents utilisent des crèmes pour éclaircir la peau de leurs enfants, une coquetterie qui n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-mère. Et enfin, quelle est la place de la formation dans le théâtre béninois ? Cette interrogation prend toute sa place dans l'univers du théâtre qui exige une professionnalisation. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans les hôpitaux, cliniques et autres cabinets médicaux au Bénin, ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soignants. Maillon, essentiel de la chaîne du soin, ils assistent le personnel soignant et assument aussi la propreté des plateaux techniques. Pour mieux comprendre le métier d'aide-soignant, Rodrigue Glondouma et Patrick Adiagodou sont allés à leur rencontre. Suivons plus tôt. Au service social de l'hôpital de la Main et de l'Enfant-Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà, quel est ce métier ? Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas l'habilité à faire des soins, ni les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de trois ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées, à accueillir et écouter les femmes enceintes, afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non-enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, et les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à l'après-natal, on leur dit ce qu'ils doivent faire à l'après-natal. S'ils sont aux juges d'agence, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit les dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques, comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CH Humel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre l'aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, ou salle opératoire. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Et si les aides-soignants aident parfois les femmes enceintes à accoucher, ces dernières rêvent, quelques-unes bien évidemment, rêvent d'avoir des bébés présentables et souvent même de teint clair. Ces femmes, mères de famille, vont jusqu'à appliquer des produits éclaircissants sur la peau de leurs bébés pour éviter qu'ils ne noircissent. Un phénomène qui, semble-t-il, n'est pas sans conséquence sur la santé du nouveau-né. Et Léonore Langouin, Boris Aïnan et Amitié Sabidi nous en disent un peu plus. J'ai utilisé ça plusieurs fois parce que ça fait du bien aux enfants pour la peau, ça garde les teints, ça enlève les taches. C'est la nouvelle tendance, avoir des bébés de peau claire et lisse. Pour y arriver, tous les moyens sont bons. Certaines femmes nourrices font des compositions de pommades de tous genres. Je vends des pommades aux femmes. Elles font le mélange qu'elles passent à leurs enfants. Beaucoup d'entre eux viennent ici pour qu'on puisse leur proposer des pommades contre pour leur bébé. Ça fait beaucoup de choses contre les imperfections. Ça hydrate la peau du bébé, ça garde le teint du bébé, ça ne les classique pas trop. Erreur. Le mélange de ces différents produits contiendrait des substances qui peuvent s'avérer nocives pour la santé du bébé. Le bébé qui naît tout rosé va commencer à apparaître au bout de la première semaine de vie, va commencer à prendre des traces de pigments. Il va commencer à noircir, si je veux utiliser ce terme-là. Et donc les mamans vont se dire pourquoi mon bébé ne reste pas rosé ? Eh bien, les mamans vont commencer à chercher des procédés pour enrayer ce processus de pigmentation qui est un phénomène naturel, qui est un phénomène physiologique. Et donc c'est à la recherche de ces concoctions, ces décoctions, qu'en général, on se retrouve dans les marchés à voir des femmes acheter des substances qui peuvent contenir des antibiotiques, qui peuvent contenir de l'hydroquinone, qui peuvent contenir des corticoïdes, qui peuvent contenir des acides de fruits et qui peuvent contenir des substances mêmes qui sont cancérigènes à la base et qui ne sont pas tolérées normalement dans des pays où la réglementation cosmétique est vigilante. Des substances cancérigènes qui empêchent le processus de pigmentation du nouveau-né. Les conséquences sont souvent dramatiques. Ce sont des médicaments qui sont introduits au niveau de la surface corporelle du nouveau-né qui vont pouvoir pénétrer et ensuite, étant donné que les organes de l'enfant sont encore immatures, vont aller créer en général des intoxications. Les plus importantes sont l'intoxication au mercure. Et puis, vous avez également des intoxications qui peuvent entraîner des insuffisances surrénaliennes ou des insuffisances rénales chez le nouveau-né. Et alors là, dès que l'enfant va passer le cap de 9 mois où il n'aura plus les anticorps maternels, vous allez voir la prédominance d'infections de toutes sortes. Des infections virales, des herpès, des infections bactériennes, d'accord ? Des infections au staphylococque, des infections parasitaires, les infections mycosiques, les champignons. Avoir un bébé physiquement présentable est sans doute le rêve de toute femme gestante. Cependant, appliquer des pommades sur la base des combinaisons sans orientation d'un spécialiste constitue un éventuel danger que doivent éviter les mamans. On parle culture à présent et plus précisément du théâtre qui a la singularité de fédérer un ensemble de créateurs d'art. Outre le talent, le comédien a besoin de formation pour parfaire sa technique. Et pourtant, le théâtre béninois manque d'acteurs bien formés selon Aloubindine. Il revient ici sur la place de la formation quand on parle du théâtre béninois. il est au micro de Eudoxi Thiboso et Amandine Agnambosou. La formation apporte de la technique, apporte le savoir-faire et ce n'est pas des choses qu'on peut acquérir où tout métier s'apprend. Maintenant, on rencontre des surdoués, bon, ils ne sont pas nombreux. Donc, il faut apprendre un métier et le lieu d'apprentissage c'est l'école. La formation à l'école est une chose mais la formation continue, c'est encore autre chose pour la vie. C'est parce que quand bien même tu es bien formé dans une école et que tu ne continues pas à te faire former, à vivre des expériences nouvelles, renouvelées, à chaque fois renouvelées avec du travail derrière tous les jours, tu perds le métier. J'ai appris ce métier sur l'État avant de rencontrer Zaman Khara avec qui j'ai travaillé pendant dix ans et je me suis alors envolé à travers le monde mais en travaillant dans des troupes professionnelles en France, j'ai compris une chose, que les autres ont des choses que je n'ai pas. Je me suis rendu compte de l'évidence. alors je me suis mis doublement au travail pour pouvoir être au niveau des autres parce que ce qui me manque c'est rien que la formation, c'est tout. Les comédiens béninois, allez à l'école, allez à l'école bon Dieu. On reste dans l'univers culturel mais cette fois-ci hors de nos frontières où deux artistes sénégalais engagés ont exposé des oeuvres d'art en hommage aux réfugiés. Un vernissage de l'exposition sur l'immigration qui sensibilise les populations sur les dangers de ce phénomène. Fatou Diouf de la RTS. Dans cette pirogue, une femme, Ola, une immigrée qui a perdu ses enfants durant une traversée. Regardez cette scène de mort avec des textes poignants ou encore cette carte de l'Afrique peintes en rouge, blanc et noir pour accentuer la souffrance des réfugiés. Ses oeuvres artistiques d'Abidyalou sont inspirées de la préface du livre d'Emmanuel Bollela, un réfugié congolais. C'est une pirogue et à l'intérieur de la pirogue, j'ai représenté une femme nue. Sa peau, je l'ai travaillée avec un produit naturel, le henné, pour représenter la couleur terre, scène de mort. donc représenter un personnage qui est allongé avec différents textes, le support blanc que j'ai voulu représenter, blanc pour la pureté, entouré de peintures rouges pour dire que la personne est là, est morte, mais on pense quand même à elle. Aïssatou, quant à elle, nous propose des visages marqués à jamais par les atrocités vécues dans la Méditerranée. C'est l'histoire des migrants. J'ai voulu représenter les visages et l'histoire de migrants à travers chaque oeuvre et apposer à côté de chaque visage dessiné l'histoire d'un migrant par rapport à la situation qui lui a valu de migrer justement, même si cela peut l'amener vers la mort. L'immigration irrégulière, un phénomène aux conséquences désastreuses. Sensibiliser le public, un devoir pour elle. À travers cette exposition, on espère pouvoir sensibiliser les gens par rapport au danger de l'immigration. Il est vrai que des fois, ils n'ont pas le choix, mais il faut savoir aussi qu'on a peut-être des solutions. C'est plus la prévention, que c'est un danger de partir, qu'il y a des choses à faire en Afrique, même si ce n'est pas évident, je le comprends. On est tous un peu en recherche des solutions. Voilà, c'est mon message, c'est un message du cœur que je voulais partager avec le plus grand nombre. Exposition de vos artistiques, projection du film d'Emmanuel Bolela à travers leur art, Abhi et Aïssatou, lutte contre l'immigration. En plus bref, à présent, la Mauritanie a bénéficié d'une enveloppe de plus de 354 milliards de francs CFA de la part de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce relevant de la Banque Islamique de Développement. Cette enveloppe sera débloquée sur une période de 5 ans à partir de 2020 à raison d'une moyenne de 70 milliards de francs CFA par an, explique l'Agence Mauritanienne d'Information. Elle sera consacrée à l'importation des produits énergétiques de base comme le pétrole brut et les produits pétroliers, à l'octroi de lignes de crédit aux banques locales et à l'élaboration d'un programme de renforcement de capacité permettant l'amélioration de l'agriculture. Et c'est tout pour cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada